Et entre alliance et dissidence, les électeurs pourraient bien ne pas s'y retrouver. A droite, le pacte noué entre Éric Ciotti et le Rassemblement National lui permet de présenter 62 candidats avec l'étiquette Les Républicains. C'était sans compter sur l'opposition interne à son propre parti. Ses opposants présenteront 400 candidats, dont Virgile Vanier dans les Alpes-Maritimes, face à lui. A gauche, après la purge du week-end contre les fondeurs insoumis, on est à peu près en ordre de bataille, même si certaines investitures font clairement polémique, Alexis de La Fontaine. A commencer par Raphaël Arnaud, président d'un groupuscule d'extrême-gauche et fiché S, selon les informations d'Europe 1, pour des faits d'ultra-violence, notamment pour avoir proféré des menaces de mort contre Alice Cordier, une militante féministe. J'ai un conseil visionné, on va lui mettre une balle dans la tête, c'est là qu'est ce qui va se passer. Une balle dans la tête, Alice Cordier a déposé une main courante après ces menaces. Mais ce n'est pas tout, Raphaël Arnaud a récemment été convoqué par la police pour apologie du terrorisme, après avoir assuré sa solidarité avec, je cite, « l'offensive de la résistance palestinienne » le jour des pogroms du 7 octobre. Même motif, même punition pour Philippe Poutou, président du NPA et candidat à Carcassonne. Enfin, Ali Duara, investi par Jean-Luc Mélenchon pour écarter Raquel Garrido à Drancy, s'est mobilisé durant la campagne européenne en ciblant uniquement les personnes juives de la liste socialiste. Raphaël Guzman, de Emma Rabovitch, de François Calfon, etc. sont assez complices du génocide en cours actuellement à Gaza. Des propos défendus hier encore par le chef des insoumis, Manuel Bompard. Alexis Delafontaine du service politique d'Europe 1.